Bonjour chers étudiants, je viens de continuer avec vous le module de comptabilité générale, mais aujourd'hui on va entamer la dernière partie de la comptabilité financière. La comptabilité financière est découpée en deux parties. Il y a une première partie qu'on appelle comptabilité usielle. Ce sont les opérations qu'on fait le jour le jour, par exemple l'enregistrement des salaires, l'enregistrement des salaires, par exemple les opérations d'achat, de vente, ça c'est de la comptabilité usielle. Mais en plus de la comptabilité usielle, il y a ce qu'on appelle les travaux de fin d'exercice. Ce sont des opérations qu'on n'a fait qu'à l'inventaire, c'est-à-dire en fin d'année. Aujourd'hui c'est cette partie-là qu'on va entamer, qu'on appelle les travaux de fin d'exercice. Les travaux de fin d'exercice, ce sont des opérations qu'on effectue en fin d'exercice, c'est-à-dire à la fin de l'année, au 31 décembre. Donc ce sont des exécutifs qui peuvent intervenir qu'au 31 décembre. Et parmi ces régularisations d'inventaire, il y a un élément essentiel qu'on appelle l'amortissement. Aujourd'hui, on va faire le chapitre sur les amortissements. L'amortissement c'est quoi ? Apparemment de reprendre la définition donnée par l'article 45 du jusqu'au radar, l'amortissement est la perte de valeur d'une immobilisation liée généralement par l'usage, par les mutations techniques ou l'évolution des marchés. Je m'explique. C'est très simple. Aujourd'hui, si M. Joe, par exemple, a acheté un véhicule au mois de janvier, il l'a acheté à 5 millions. Il utilise le véhicule du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Est-ce que le véhicule aura la même valeur ? Non. Du fait de l'usage, le véhicule ne perd pas de sa valeur. C'est cette perte de valeur qu'on appelle amortissement. On l'applique sur les immobilisations, mais que juste sur les immobilisations amortissables. Le cas de M. Joe, si je prends par exemple le cas d'un terrain, il n'est pas dit que le terrain est utilisé et que le terrain va perdre de sa valeur. Non, ce n'est pas tous les terrains qui vont perdre de leur valeur. Il y a les terrains quand même qui perdent de leur valeur du fait de l'utilisation. Vous êtes d'accord, vous serez d'accord avec que par exemple, un terrain où il y a des gisements de mines, du fait de faire l'extraction, le terrain peut perdre de sa valeur. On est bien d'accord. Mais généralement, les terrains que l'on connaît ne perdent même pas de leur valeur du fait de l'utilisation. Donc, ce n'est pas toutes les immobilisations aussi qui sont amortissables. Mais par exemple, le cas du véhicule, le véhicule est une immobilisation amortissable parce que vous ne pouvez pas acheter un véhicule le 1er janvier, vous l'utilisez jusqu'au 31 décembre et que le véhicule garde la même valeur. Du fait de l'usage, le véhicule perd de sa valeur. C'est cette perte de valeur qu'on appelle l'amortissement. Cela définit bien l'article 45 du Suscorada, qui nous dit que l'amortissement constitue pour l'entité à répartir le montant amortissable du bien sur sa durée d'utilité selon un plan pré-défini. Donc, c'est le fait de répartir le montant amortissable sur une durée d'utilité et selon un plan d'amortissement pré-défini. Les éléments amortissables sont généralement des immobilisations corporelles ou incorporelles, mais certaines immobilisations ne sont pas amortissables, notamment le fonds commercial, certains terrains nus, mais ces terrains vont subir plus tard ce qu'on appelle des dépréciations, on va y parler. Mais là, avant d'amortir aussi, il faut la valeur du bien. Et que vous savez que les immobilisations peuvent rentrer dans le patrimoine de différentes manières. L'immobilisation peut rentrer dans le patrimoine au cours d'acquisition, l'immobilisation peut rentrer dans le patrimoine au cours de production, l'immobilisation peut rentrer dans le patrimoine à la valeur venant. C'est-à-dire, lorsque l'immobilisation est obtenue à titre gratuit, on prend la valeur venant. Lorsque l'immobilisation est produite, on prend le cours de production. Lorsque l'immobilisation est achetée, on prend le cours d'acquisition. Mais qu'est-ce qu'on répartit? C'est la valeur d'origine, moins ce qu'on appelle la valeur résiduelle prévisionnelle. Qu'est-ce que c'est que la valeur résiduelle prévisionnelle? C'est une valeur probable de vente après l'utilisation du bien. C'est-à-dire, lorsque le bien est complètement amorti, à quelle valeur on peut vendre probablement le bien? Ce qui reste, en fait, après l'utilisation, c'est ce qu'on appelle valeur résiduelle. Il n'est pas dit qu'un véhicule, vous avez prévu de l'utiliser pendant cinq ans, c'est l'argument d'utilité. Et après l'utilisation, le véhicule n'a plus de valeur. Non, il y a une valeur résiduelle, ce qu'on appelle une valeur probable récente après l'utilisation. C'est pourquoi lorsqu'on amortit, on n'amortit pas juste la valeur d'origine, on amortit la valeur d'origine, c'est-à-dire la valeur d'entrée du bien, moins la valeur résiduelle prévisionnelle, BRP. D'accord? Donc, le montant, parce que le CISCOAD a dit, l'amortissement consiste à répartir le montant amortissable. Montant amortissable, ici, c'est valeur d'origine, moins valeur résiduelle prévisionnelle. Mais cette formule peut être remise en cause lorsqu'on va voir les dépréciations. Parce qu'aujourd'hui, avec le CISCOADA révisé, les dépréciations auront bel et bien une incidence sur le calcul des amortissements, mais ça, on le verra après. Ce qu'il faut comprendre aussi, en réalité, le montant amortissable, c'est valeur d'origine, moins valeur résiduelle prévisionnelle. Il y a ce qu'on appelle aussi la date d'acquisition. La date d'acquisition, c'est la date à laquelle le bien a été acheté. La date de mise en service est différente de la date d'acquisition. Je peux acheter le bien le 15 mai et commencer à l'utiliser le 1er juin. Donc, il y a date d'acquisition et date de mise en service. La date de mise en service, c'est la date de la première utilisation du bien. Mise en service. Alors que vous pouvez acheter, garder le bien pendant 5 jours ou 1 mois après que vous commencez à l'utiliser. Donc, il y a un décalage forcément entre la date d'acquisition et la date de mise en service. La durée d'utilité et les fonctions de l'utilité attendues du bien fixé. Et elle est fixée par l'anté elle-même. Mais il y a des durées usuelles, généralement, qu'on utilise, par exemple, pour les bâtiments, par exemple, pour le matériel roulant, etc. Donc, il y a des durées d'utilité. Donc, elle dépend de beaucoup de considérations. Elle dépend aussi de l'usage entendu du bien, l'obsélérance technique, les limites juridiques ou similaires de l'usage de l'actif. D'accord? Mais il y a des durées admises. Il y a des durées admises, par exemple, pour le bâtiment, de 20 ans à 33 ans. Pour les matériels, 6 ans à 10 ans, etc. Pour le mobilier de bureau, par exemple, 10 ans, etc. Donc, ce sont des durées usuelles. C'est bon? Maintenant, l'amortissement, le Cisco ADA reconnaît deux modes, trois modes d'amortissement. Il reconnaît plusieurs modes d'amortissement qui sont sendés en deux types de modes. Il y a des modes économiques et des modes fiscaux. On va revenir sur les modes économiques et sur la prochaine vidéo, on va parler des modes fiscaux. Les modes économiques, c'est quoi? Ce sont des modes qui concettent la dépréciation réelle du bien. Ce sont des modes d'amortissement qui constatent la dépréciation réelle du bien. Il y a le mode linéaire, il y a le mode part unité d'oeuvre et il y a le mode, ce qu'on appelle le mode softie. Donc, il y a le mode linéaire, le mode part unité d'oeuvre et le mode softie. Donc, les modes d'amortissement peuvent être classés en deux modes. Il y a les modes économiques, il y a aussi ce qu'on appelle les modes fiscaux. On est bien d'accord? Les modes économiques constatent la dépréciation réelle du bien, alors que les modes fiscaux, on le verra, c'est pour permettre à l'entrée d'avoir une économie d'impôt sur les premières années d'investissement. On va d'abord aujourd'hui parler des modes éco-économiques. Pour les modes économiques, il y a d'abord le mode linéaire, c'est le mode constant, c'est le mode de droit comme on suit bien. En principe, tous les biens peuvent être amortis selon le mode linéaire. Mais il faut calculer au préalable un taux d'amortissement. Taux. Un taux. Le taux sera calculé en fonction de la durée d'utilité. C'est facile à calculer. Si vous avez, par exemple, une durée d'utilité de 5 ans, pour calculer le taux, vous prenez 100 divisé par 5. Vous avez 20%. Si vous avez une durée d'utilité de 10 ans, vous prenez 100 divisé par 10. Maintenant, il y a une problématique. Aujourd'hui, par exemple, si vous avez une durée d'utilité de 6 ans, 8 mois. Donc, vous avez une durée d'utilité, une partie exprimée en années et une partie exprimée en mois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut convertir le taux en mois. 6 ans, 8 mois. Vous faites 6 x 12. 6 x 12, c'est 72. Plus 8, ça fait 80 mois. Et vous prenez 1200 dans ce cas, divisé par 80. Donc, si la durée d'utilité est en années et en mois, vous convertissez toute la durée d'utilité en mois et vous faites 1200 sur le nombre de mois. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est comme vous avez une durée d'utilité de 6 ans, 8 mois. Qu'est-ce que vous faites? Vous convertissez 6 x 12, 72. Plus 8, ça fait 80. Vous avez 80 mois. Pour calculer le taux, vous faites 1200 divisé par 80. Vous avez un taux, je pense, de 15, 15 %. D'accord? Donc, si la durée est en années, vous faites 100 divisé par le nombre d'années. Si la durée est en années et en mois, vous convertissez toute la durée en mois et vous faites 1200 sur le nombre de mois pour avoir le taux. D'accord? Maintenant, si vous avez le taux, vous pouvez calculer l'annuité. L'annuité, c'est la perte constatée sur une année d'années. C'est la perte de valeur du fait de l'usage des mutations techniques ou de l'évolution des marchés qu'on a constatées sur une année. D'accord? Maintenant, comment on va faire? Par exemple, on va prendre cette application. On vous a présenté un plan d'amortissement d'un camion acquis le 1er janvier, 1er janvier N et mis en service trois mois plus tard. Je rappelle, pour les modes économiques, la date de démarrage de l'amortissement, c'est la date de mise en service. Pour le mode linéaire, on commence à amortir à partir de la date de mise en service. Et si vous regardez bien, le bien a été acquis certes le 1er janvier, mais l'utilisation, c'est trois mois plus tard. Donc, on commence à amortir à partir de l'utilisation. Et c'est ce qui est même logique dans la mesure où on est en train de constater une perte de valeur généralement liée par l'usage. Donc, on doit commencer à amortir à partir de la date de la première utilisation du bien. Donc, le bien a été la valeur d'utilisation du bien, 15 millions. Ici, il n'y a pas de valeur d'utilisation prévisionnelle. On ne l'a pas donné et on a donné la durée d'utilité qui est de 5 ans. Comme quand la durée d'utilité est de 5 ans, comment on fait ? On va faire 100 divisé par 5. Si vous faites 100 divisé par 5, vous trouvez 20%. Et comment vous allez faire pour avoir l'annuité d'amortissement ? L'annuité d'amortissement, comment vous allez faire pour l'avoir ? Maintenant, pour l'annuité, on va prendre l'année N. L'année N, comment vous allez faire ? On va prendre la valeur d'origine, toujours la base annuitée égale, valeur d'origine fois 2 fois N. N, c'est le nombre de mois d'utilisation durant une année. Pour être simple. Si le bien a été utilisé sur 9 mois, vous faites 9. Donc, annuité égale, valeur d'origine, valeur d'origine prévisionnelle si il y en a, multiplié par le taux d'amortissement, multiplié par N, divisé par 12. Si vous prenez la première année. La première année, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris 15 millions. On l'a multiplié par 21%. On l'a multiplié par 9, divisé par 1200. 1200, c'est parce qu'on a mis 20, 20, c'est un mètre pourcentage. Mais si on avait mis 20%, on allait diviser par 12, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, les 15 millions, c'est la valeur d'origine. Ici, il n'y a pas de VRP. Donc, la VRP égale à 0. On multiplié par 20%. Et on multiplié par 9. Pourquoi 9 ? Parce que le bien a été fait acquis au mois de janvier. Mais l'utilisation, c'est à partir de 3 mois plus tard. C'est-à-dire à partir du 1er avril. Vous faites avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Vous avez 9 mois. D'accord ? Donc, N représente le nombre de mois où le bien a été utilisé durant une année. D'accord ? Après, il y a l'année N plus 1. Il y a l'année N plus 2. L'année N... Maintenant, pour avoir l'annuité, on a 2,250 millions. La somme des annuités, vous faites le cumul. 2,250 millions. Donc, comme c'est la première année, c'est le même montant qu'on va reporter. Et pour avoir la valeur nette comptable, on prend toujours la valeur d'origine. D'origine, 15 millions, moins la somme d'amortissement, 2,250 millions. C'est ce qui nous donne la valeur à la fin. Maintenant, pour l'année N plus 1, on fait la même chose. La base amortissable, ici, ne change pas. C'est toujours VO, valeur d'origine, moins la valeur residual prévisionnelle. Je rappelle, pour notre cas, il n'y a pas de valeur residual prévisionnelle. Pour l'année N plus 1, pour calculer l'annuité, on a pris 15 millions par 20%. Ça fait 3 millions. Ici, pourquoi on n'a pas mis N sur 12 ? Parce que sur l'année N plus 1, le bien a été utilisé sur 12 mois. C'est-à-dire du 1er janvier, N plus 1, jusqu'au 31 décembre, N plus 1. 12 sur 12, ça fait 1. On est bien d'accord. 12 sur 12, ça fait 1. D'accord ? Maintenant, on fait ça jusqu'à l'année N plus. On fait la même chose sur l'année N plus 2, N plus 3, N plus 4. Mais on ne peut pas dépasser la durée d'amortie, la durée d'utilité. On ne peut pas dépasser la durée d'utilité. Si on dépasse la durée d'utilité, c'est parce qu'il y a un problème. Et on ne peut pas. On ne peut pas. C'est pourquoi lorsque l'immobilisation est complètement amortie, la valeur nette comptable, la vingt-c, vingt-c égale à zéro. La dernière vingt-c égale à zéro. S'il y a une valeur résiduelle, c'est ce qui va rester. Au lieu d'avoir zéro, vous aurez la valeur résiduelle. Mais ici, comme dans notre cas, il n'y a pas de valeur résiduelle, c'est pourquoi on a zéro. Si on avait une valeur résiduelle, à la place de la valeur résiduelle, on aurait zéro. D'accord? C'est bon? Maintenant, c'est pourquoi l'année n plus 5, on a multiplié par 3 sur 12 pour compléter la première annuité. Parce que la première annuité, on avait multiplié par 9 sur 12, donc la dernière annuité viendra compléter la première. Comme ça, n plus 1, vous avez 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4. Vous avez 4 ans. Mais n et n plus 5, c'est complémentaire. On avait 9 mois et n plus 5, on a 3 mois, 9 plus 3, on a 12 mois. Ça revient les 5 ans qu'on avait vus préalablement. Maintenant, le deuxième mode d'amortissement, c'est amortissement à taux décroissant. On l'appelle le mode softy. C'est amortissement son of your digits. Ce mode d'amortissement consiste à amortir l'immobilisation selon une suite arithmétique à taux décroissant. À taux décroissant. Si la durée d'utilité est 6 ans, on fait la somme d'ordre de la durée de l'utilité est égale à, on fait la somme. Donc, si vous avez une durée d'utilité de 6 ans, vous faites 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Si vous avez une durée d'utilité de 5 ans, vous faites 1, plus jusqu'à 5, etc. Donc, c'est ça qu'on a mis à mettre. C'est bon? Maintenant, c'est ça qu'on a mis sur ce cas-là. Vous l'avez vu, c'est amortissement à taux décroissant. Ici, on a une valeur d'origine de 15 millions et 5 ans, une VO de 5 ans, une durée d'utilité de 5 ans. Qu'est-ce qu'on va faire? On a dit que c'est un amortissement à taux décroissant. La base amortissable, c'est toujours la valeur d'origine, la valeur d'origine prévigérante. Mais ici aussi, on ne nous a pas donné de VRP. Donc, on se limite qu'à ce qu'on nous a communiqué. Il n'y a pas de VRP, on considère que la VRP est égale à 0. Alors, maintenant, comment on fait pour calculer la unité? Donc, on a dit que ce mode consiste à amortir le bien en suivant une suite arithmétique à taux décroissant. Une suite à taux décroissant. Comment on va faire? On va prendre la valeur d'origine sur la première année. On ne le multiplie pas. On a dit que c'est 5 ans. Donc, on fait 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Après, on fait 15 millions, on fait 5 sur 15. 15 millions après, on fait 4 sur 15, etc. Donc, on commence à taux décroissant. Décroissant, c'est du plus grand au plus petit. Donc, on commence par 5, après par 4, après par 3, par 2, par 1. On est bien d'accord. Donc, c'est très facile à calculer. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pour avoir toujours la valeur nette comptable, c'est-à-dire la valeur à la fin, on prend la valeur d'origine 15 millions moins la somme des amortissements, moins la colonne amortissement. D'accord? Donc, c'est un mode d'amortissement qui consiste à amortir le bien en suivant la logique d'une suite arithmétique à taux décroissant. Mais si le bien est mis en service en cours d'exercice, là c'est autre chose. On va amortir, mais en tenant compte de la date de mise en service. Et à chaque fois, avant d'entamer un taux, il faut d'abord compléter le taux précédent. Mais ça, on va y revenir dans la séance visuelle pour l'expliquer, dans la séance tutorat pour l'expliquer au plus clair. Le dernier mode d'amortissement qu'on aura à avoir aujourd'hui, c'est le mode par unité d'oeuvre. Ce vote est copié des dispositions de l'IAS 16, des normes internationales comptables IAS, International Accounting Standard. Maintenant, ce mode consiste à amortir le bien en fonction d'une unité d'oeuvre choisie. Par exemple, au lieu qu'on dit que le véhicule, on l'a amorti par exemple sur 5 ans, on dit que non, ce véhicule-là, on l'a amorti selon le kilométrage. On va voir qu'est-ce que ce véhicule peut faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et en fonction du kilométrage, on essaie d'amortir le véhicule. D'accord? C'est bon? Maintenant, si on nous demande par exemple d'amortir, on l'amorti selon des critères. Ici, le critère qu'on peut utiliser, ça peut être le kilométrage, la quantité publiquée, la quantité vendue, etc. Par exemple, si c'est une machine de fabrication de jus de flux, on peut voir la capacité de production maximale de la machine et à chaque année, on regarde la quantité produite par la machine et on l'amortie en fonction de cette quantité produite. Donc ça, mais le SUSCO ADA quand même précise qu'il est formellement interdit d'utiliser un mode d'amortissement basé sur le revenu. Donc, on ne peut pas utiliser le revenu généré par l'immobilisation comme base amortissable. Ça, je vous le sais, c'est aussi une parenthèse assez importante à retenir. Maintenant, si on revient sur l'application. On vous dit l'année TETA. L'année TETA, je vous informe, c'est une machine de production de coton, machine à 15 millions d'utilités. Cette machine permet d'accroître sa production. Les prévisions de l'accroissement, c'est les 5 prochaines années. On a l'année 1, l'année N, 1000, N plus 1500, etc. Maintenant, on demande de présenter le plan d'amortissement. C'est assez simple. Pour avoir le plan, faire le plan, d'abord, il faut faire la somme des quantités prévisionnelles qui seront produites. Vous faites 1000 plus 1500 plus 2000 plus 2500 plus 3000. Si vous faites ça, vous avez la somme globale qui est prévue d'être produite. Maintenant, vous commencez votre plan d'amortissement. Et pour faire le plan d'amortissement, qu'est-ce que vous faites ? Sur la première année, vous faites par exemple l'annuité. On a fait 15 millions par 1000 sur 10 000. 10 000, c'est le cumul qu'on a fait. Chaque année, c'est ce qu'on fait. La quantité produite divisée par la quantité totale. Quantité produite divisée par la quantité totale. C'est ce qu'on a fait jusqu'à N plus 4. N plus 4, par exemple, on a pris 15 millions par 3000, divisé par 10 000. Et après, à la fin, on aura ce qu'on appelle toujours. Si jamais il n'y a pas de valeur résiduelle, la dernière VNC doit être égale à 0. S'il y a une valeur résiduelle, la dernière VNC doit correspondre à cette valeur résiduelle. D'accord ? Ça, c'est un point extrêmement important à retenir parce que ça nous permet en réalité de voir que le Cisco ADA maintenant a abordé deux nouveaux modes d'amortissement, en l'occurrence le mode sortie et le mode par une des deux. C'est deux modes d'amortissement qui sont nouveaux, mais qui sont extrêmement importants et pertinents à mon avis. Et on peut en copier essentiellement des normes comptables internationales. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, par exemple, sur l'amortissement par l'unité d'oeuvre, l'unité d'oeuvre choisie, c'est en fonction du bien. Ça va être le queimétrage, ça va être la quantité produite, ça va être la quantité vendue, etc. Mais en tout état de cause, si, par exemple, on reprend notre application, ici, on a 15 millions comme valeur de l'usine, mais chaque année, on a un produit. Il faut faire la quantité produite sur la capacité totale de production. Donc, je vous remercie. On va se retrouver sur la séance pour apporter beaucoup plus de précisions sur ces éléments-là. Je vous remercie de votre attention. Merci, à la prochaine.